Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Shalom, Shalom là où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous retrouvons encore dans le cadre de notre émission Je Médite, comme vous le savez, Je Médite c'est une émission où nous partageons la parole du Seigneur, nous méditons et nous prions ensemble et avant de commencer notre méditation du jour, je voudrais prier avec vous Seigneur nous bénissons ton nom, nous te disons encore merci pour ces temps, pour ces bien-aimés qui sont là, qui nous suivent et partout dans le monde, nous voulons prier Seigneur et là où ils sont Seigneur que tu puisses l'utiliser, que tu puisses Seigneur utiliser leur compréhension afin de comprendre ce que nous allons dire enseigner, j'appelle encore ton règne, la Bible déclare que ton règne n'a pas de fin, ton règne est un règne éternel, là où ils sont Seigneur que ton règne vienne, partout ils nous écoutent Seigneur que ton règne s'établisse, à ces instants nous voulons te rendre la gloire et te dire merci dans le nom de Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent, au nom de Jésus nous t'avons ainsi prier et nous disons tous Amen, 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 donc nous continuons avec notre méditation sur le livre de Ephésiens, nous sommes toujours dans le deuxième chapitre de Ephésiens et aujourd'hui nous sommes dans le verset 19, la Bible déclare au verset 19, par conséquent vous les non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens, des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu, vous êtes intégrés dans la construction dont la fondation sont les apôtres et les prophètes et la pierre d'angle, la pierre anguinaire, Jésus Christ lui-même, c'est lui qui assure la solidité de toute la construction et la fée se lever pour former un temple saint consacré au Seigneur dans l'union avec lui, vous faites partie, vous aussi de la construction pour devenir avec tous les autres la maison que Dieu habite par son esprit. Mais comme la fois passée, nous continuons encore dans ces mêmes lents, l'apôtre Paul nous dit par conséquent, vous les non-juifs, c'est-à-dire les incirconcis, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens du membre du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu, vous savez, dans les temps, tout ce qui était incirconcis dans les anciens temps, était considéré comme païen et il n'avait pas droit, comme on l'avait dit tout à l'heure, il n'avait pas droit au chapitre, on était comme considéré plutôt éloigné de tout ce qui était sain, vous étiez éloigné de tout ce qui était propre, parce que nous étions incirconcis et nous n'avions pas droit à la parole, on n'avait pas droit à la famille, à la grande famille de Dieu. Mais depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur, bien-aimé, je peux te garantir que tu appartiens à la grande famille de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre insiste et dit encore, vous n'êtes plus des étrangers, bien-aimé, ces choses-là que nous considérions comme étant des choses qu'on n'avait pas droit, maintenant je peux te rattirer, donc tu as droit. Etant en Christ, bien-aimé, tu bénéficies tous les avantages que Christ nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, maintenant tu as aussi droit au chapitre, tu as aussi droit de parler de Jésus, tu as aussi droit de citer le nom de Jésus, parce que tu appartiens à la grande famille de Dieu. Non, toi qui te considérais comme un moindre et que rien, non, ce soir, non, aujourd'hui, je peux te dire que non, tu appartiens à la grande famille de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux plus te minimiser, personne ne peut t'empêcher d'invoquer Jésus, parce que tu as accepté Christ, tu appartiens à la grande famille de Jésus. Bien-aimé, quel que soit ce que tu avais fait, du moment que tu es venu, qui t'es réfugié, donc que tu es venu d'accepter Jésus-Christ, bien-aimé, tu appartiens à la grande famille de Christ. La Bible dit que les apôtres ont ramené la parole, les prophètes aussi ont amené la parole, mais Jésus-Christ qui est le fondement, lui qui est l'angle, la Bible l'appelle même le principal, il est l'angle principal. Donc quand tu appartiens à Christ, quand tu acceptes Christ, bien-aimé, tu appartiens à la grande famille de Dieu. Bien-aimé, toi, qui est encore loin, toi, qui ne crois pas être dans la famille, voilà une occasion pour toi pour accepter Jésus-Christ. Voilà une occasion pour toi pour venir dans la famille, parce que cette famille est une grande famille, où que tu sois, n'importe quel contrat que tu sois, bien-aimé, ce soir, si tu acceptes simplement d'appartenir à cette famille, bien-aimé, tu seras considéré comme enfant de Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare, mais vous n'êtes maintenant qu'un citoyen de membres du peuple de Dieu. Bien-aimé, nous sommes co-héritiers avec Christ. Bien-aimé, ce soir, je voulais te rassurer, et je voulais en même temps te donner cette force et te booster dans ta foi. Toi qui doutais encore, toi qui croyais que tu étais éloigné, toi qui croyais que tu ne pouvais pas appartenir dans cette grande famille, ce soir, tu peux simplement prendre une décision, de t'approcher, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, et tu vas te retrouver dans cette grande famille de Dieu. Cette famille de Dieu est tellement grande, et Jésus-Christ a tellement ouvert ses bras, il accepte tout le monde. Personne ne mise à l'écart, personne ne laissait dehors. Dis-moi que tu prends simplement la décision, ce soir, là où tu es, là où tu m'écoutes, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bien-aimé, tu vas appartenir dans cette grande famille de Dieu. Et dans cette famille bien-aimée, tu auras tous les privilèges, tu auras tous les avantages des enfants de Dieu. Et dis-toi, dans la maison du Seigneur, il y a encore de la place. Et dans cette maison bien-aimée, personne n'est mis dehors, personne n'est mis à l'écart, et si simplement, tu acceptes de venir et de rentrer dans cette grande famille de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je vais prier avec toi. Toi qui nous t'encore, toi tu crois que tu n'as pas de place dans cette famille, toi tu crois que non, la porte est déjà fermée, non bien-aimé, je voulais te rassurer ce soir, que la porte n'est pas encore fermée. C'est-à-dire que c'est tes péchés qui ferment encore la porte, mais si tu prends la décision ce soir, d'abandonner ce que tu faisais et de revenir et d'appartenir dans cette famille, dans cette grande famille de Dieu, bien-aimé, tu auras toujours ta place. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier ensemble. Nous voulons demander à Dieu que là où les choses étaient compliquées, là où les choses nous empêchaient de rentrer et de venir dans cette famille, de retourner dans cette famille, la grande famille de Dieu, ce soir bien-aimé, simplement avec ta décision. Tu vas être accepté dans cette grande famille. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas fermer tes yeux parce que nous voulons prier le Seigneur afin que le Seigneur, là où il est, il puisse t'accepter. Et ce soir, tu prends d'abord la décision d'abandonner tout ce que tu faisais de mal afin d'appartenir dans cette grande famille qui est la famille des enfants de Dieu. Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur qui m'écoute à ce moment, Seigneur. Ce frère, cette sœur qui était éloignée de toi, qui avait peur, Seigneur, d'appartenir dans cette maison, dans cette grande famille, étant donné des péchés qu'il avait commis. Mais toi, tu déclares dans ta parole, tu n'abandonnes pas ce qui vient de toi. C'est-à-dire, ce soir, j'ai pris dans le nom de Jésus. C'est simplement cette personne qui m'écoute qui prend la décision de changer sa vie, de t'accepter comme Seigneur et sauver, Seigneur, comme tu l'as déclaré dans ta parole. Seigneur, ouvre cette porte que cette personne vienne à toi et qu'il puisse appartenir dans la maison et dans la grande famille des enfants de Dieu. Seigneur, s'il avait commis beaucoup de péchés, tu déclares dans ta parole, même si tes péchés étaient noirs, rouges, comme de la cramoisie, tu es capable, Seigneur, de le périfier et de devenir blanc, puis blanc, comme la neige. Seigneur, ces frères, cette sœur qui m'écoute, Seigneur, a pris la décision ce soir de venir afin d'appartenir dans cette grande famille et j'ai pris, Seigneur, pour ce frère, j'ai pris pour cette sœur, quel que soit ce qu'il a fait, Seigneur, que tu puisses l'accepter, que tu puisses, Seigneur, pardonner afin de se retrouver dans cette grande famille. Mais toi qui es en train de prier avec moi, si tu peux déclarer, Seigneur, ce soir, j'ai écouté ta parole, Seigneur, ce soir, j'ai écouté ta voix, je me suis rendu compte que j'étais loin de toi, je me suis rendu compte que j'étais éloigné de la famille, mais ce soir, j'ai pris la décision, j'ai pris la décision d'être accepté comme Seigneur, comme mon sauveur afin de retourner dans cette famille, afin d'appartenir dans cette famille. Donc, bien-aimé, tu peux prier et faire après moi cette prière, Seigneur, ce soir, j'ai retourné dans la maison, je t'accepte encore comme Seigneur et comme sauveur ce soir. Accepte-moi et fais de moi ton enfant afin d'appartenir dans cette grande famille des enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce soir. Toi qui as écouté cette méditation, je suis content que tu puisses maintenant appartenir à la grande famille de Dieu par cette prière que tu as fait. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton sauveur, et tu as retourné dans la grande famille de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et n'oubliez pas de continuer à nous suivre dans notre chaîne YouTube et surtout dans notre box ORAO Télécom sur la chaîne 140D Maranata TV. Que le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Je dis déjà à la prochaine émission et que la paix du Seigneur soit avec vous. Ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz